Tu peux le faire avec la voix de foie. Et on gagne à tous les coups, viens ! Putain, vous me faites vraiment passer pour le beau, c'est vraiment génial. Thomas, dans l'équipe Pulmoj de Strasbourg depuis 2017. Et bien c'est Marie, et donc comme Thomas, dans l'équipe des Pulmoj depuis 2017. Et Thalerie, animateur du défilé de Pulmoj de Noël depuis 2018. En 2007, on n'est pas de budget. C'est un amour commun pour Noël. Et puis on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser un événement lequel tient des Pulmoj, tient une soirée ? Et puis voilà, c'est parti de là. Et puis comme Strasbourg, c'est la capitale de Noël, et bien tout le monde a suivi. Et puis on a fait une première édition qui a cartonné. Pour la première année, on l'avait fait à la solidarité, on avait fait un petit groupe Facebook sans attente particulière. Et il y a eu beaucoup de monde qui sont venus, les médias sont venus, on est passé à la télé, à la radio. On n'a pas compris en fait ce qui nous est arrivé. Et du coup, ça nous a mis une certaine pression pour l'année suivante. Mais l'année suivante, c'est aussi très bien passé. On a fait ça un peu plus dans plus de bars, et aussi en extérieur, en intérieur. Et c'est là où on a fait le fameux défilé, et qu'on va refaire encore une fois cette année. En fait, il faut prendre un vrai pull en laine, vraiment très 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 laid, de votre grand-mère, de votre grand-père. Et vous y mettez des boules, des guirlandes, et même des trucs de très très mauvais goût. Enfin, tout ce que vous avez de mauvais goût, vous le mettez sur votre pull, et voilà, vous avez un bon pull moche de Noël. Je pense qu'en Alsace, il y a un vrai engouement déjà à la base sur Noël. Et après, je pense que tous les Alsaciens sont ouverts aussi un petit peu à la déconne, et les événements un petit peu décalés. Et je pense que l'engouement et le succès de cet événement-là vient aussi des Alsaciens et du public qui nous suit. Et puis grâce au travail que font Thomas et Marie, et surtout moi, on arrive aujourd'hui à remplir ce zénith. Du nouveau-né jusqu'aux grands-parents de 120 ans ? Au moins, au moins 120 ans. Après, bon, ça fit moins le pull, mais bon, on peut quand même, on n'est pas comme ça. Et en plus, sur les différents événements, on a souvent des familles qui viennent avec leurs enfants, qui sont aussi habillées avec des pulls moches. Et fun fact, lors de la première soirée, j'ai dit fun fact, un couple s'est formé, et ils sont aujourd'hui mariés, et ils ont des enfants. Exactement. Voilà, ça c'est beau. Eh ben, on va dire... Maria Carré. J'aimerais bien voir les élus strasbourgeois, quelques politiques strasbourgeois jouer le jeu un petit peu. Et on peut faire aussi une élection du pull le plus éco-responsable, je pense que c'est une bonne idée. L'année prochaine. Et j'ai vraiment des idées de merde, et je suis content du soutien que vous m'apportez, les copains. Quelqu'un avait dit dans un reportage que c'était... Kitsch Mambo. Kitsch Mambo, voilà, c'est ça. C'est une bonne phrase. Le Père Noël sur le Rennes, en tout cas. Ou le Rennes sur le Père Noël. Ouais, Rennes sur Père Noël, je pense. Moi, je dirais juste le Rennes, parce que j'adore Rudolf. Le dessin numé Rudolf. Et je verrais bien un Rennes avec un truc qui clignote, ce serait plus sympa. Eh ben, on pue. Et c'est vrai. Moi, je dis non. C'est trop beau. Moi, je pense qu'on est au summum de la laideur. Mais j'adore. Je dirais que l'aspect-là est beau. L'aspect-là est un peu moins beau. Sauf l'aspect-là. Là, c'est beau aussi. Venez, parce qu'on va se marrer. Il y aura un défilé, il y aura des cadeaux, il y aura plein de trucs sympas, il y aura une belle ambiance. Et en plus, c'est en plein centre-ville de Strasbourg. Donc, venez, ça va être génial. Et pour l'adresse, ça se passe rue du Jeu des Enfants, le 16 décembre. Et le point de ralliement, c'est le WoW à 19h30 pour le défilé. Mais sinon, il y aura des animations dans toute la rue pendant toute la semaine. Merci, Thalerie, pour ce geste sympathique. Et pour les infos, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Puy le Moche de Noël Strasbourg. On vous donnera du coup les horaires, les participants, tout ce qui se passe, les animations, les surprises qu'on n'a pas encore révélé. Donc, à très vite. Et surtout, c'est gratos. Non, mais il faut le dire. Oui, c'est vrai. Surtout, c'est gratos. C'est gratos. C'est gratos et il y a des cadeaux. Et on les gagne à tous les coups. Je peux le faire avec la boîte forin. Et on gagne à tous les coups, viens ! Putain, vous me faites vraiment passer pour le beau. C'est vraiment génial. Je vais donner une bonne image à celle. C'est sûr qu'il a fallu te chauffer pendant trois heures. Tu peux faire la boîte forin à terre ? Oui, d'accord. Alors, c'était comment, toi, musique ? Ben, j'ai fait le forin. Voilà. Comme d'hab. Alors, l'Alsace, c'est déjà une terre de moches. Je l'ai vraiment dit, ça ? On est d'accord, tu t'es touché le téton. On est d'accord, c'est ce que t'as fait. C'est tellement beau quand tu réfléchis. Ça, c'est le plus intelligent de la bande. On le dit tout le temps. Au revoir. Au revoir.